Delzanto renonce l'attaque à 100. Delzanto a bougé à la ligne bleue par Saint-Denis. Au Saint-Denis, étend le bâton et Delzanto... Oh, sera chassé pour la comédie, j'allais dire. Quelle belle pirouette de Delzanto. Et là, l'arbitre a très bien vu ce qui s'est passé. Je présume que la reprise, là encore, va appuyer Stéphane Auger. Disons que Delzanto a mis toute la gomme sur cette chute. Alors que Saint-Denis, j'allais souligner le travail des défenseurs qui avaient vraiment fermé l'accès à la ligne bleue. De l'autre côté, le bâton de Saint-Denis était bel et bien pris entre les jambes de Delzanto, ce qui l'a forcé à pivoter sur lui-même. Alors... Oui, alors... Là, la reprise, au contraire, vient nous donner un nouvel élément dans l'enquête. Disons qu'en général, le bâton entre les jambes, c'est difficile de présumer qu'il y a de la comédie. On observe la supériorité numéro un.